Permettez-moi de parler de certaines plantes qui sont utilisées dans la production de volaille pour combattre certaines maladies. Mais ceci n'a pas été prouvé scientifiquement. Cependant, les fermiers utilisent ces plantes avec succès. J'ai fait un tableau que vous pouvez voir sur votre écran des plantes connues qui sont utilisées dans la production de volaille, ainsi que les maladies qu'elles sont censées traiter. Le premier est l'aloe vera. L'aloe vera est une plante qui est également utilisée chez les êtres humains. Chez les poulets, les éleveurs utilisent cette plante pour soigner la coccidiose. Il peut également minimiser les dommages causés par la maladie de Newcastle. La prochaine plante qui est utilisée dans la production de la volaille est la feuille de tomate. Celui-ci est utilisée lorsque vous avez des problèmes oculaires, des problèmes des yeux chez les poulets. Ensuite, la suivante est appelée la plante de ressurrection. L'union scientifique de cette plante est Myrothamus flabellus. J'espère avoir bien réussi à bien le prononcer. Celle-ci est également utilisée pour soigner la coccidiose. Puis, une autre plante qui est utilisée pour la prévention des maladies est la Nea stulimani. Celle-ci est utilisée par des fermiers lorsque les poulets ne sont pas malades, mais juste pour fournir une certaine forme de protection. L'autre plante utilisée est appelée la figue sauvage. Le nom scientifique est Ficus beurqueuille. Celui-ci est également utilisé pour soigner la coccidiose. Puis, en dernier, vous avez le piment. Le piment rouge qui est également utilisé dans la production de poulet. Celui-ci peut contrôler les parasites internes, donc la coccidiose également. Et le nom scientifique est le Capsucum anum. J'ai intentionnellement utilisé les noms scientifiques de certaines plantes parce qu'ils ont des noms différents dans différentes parties du monde. Vous pouvez rechercher sur Internet le nom commun et les images de ces herbes en utilisant le nom scientifique. Vous pouvez ainsi obtenir votre nom local. Merci. Il existe un programme de vaccination que vous devez suivre si vous voulez élever les poulets de chair. Je vais vous donner un programme de vaccination générique pour les poulets de chair, comme ce que vous voyez en ce moment sur les écrans. Fondamentalement, vous devez vacciner contre le gomboros ou bien encore la boursite infectieuse vers le jour 10. Et aussi, revacciner à nouveau vers le jour 14. Puis, pour la maladie de Newcastle, la première vaccination est généralement effectuée dans les éclosoirs, donc le jour 1, puis la prochaine vaccination le jour 21. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, vous devez toujours contacter votre vétérinaire local pour savoir le programme, parce que ça peut changer de région en région, le programme de vaccination précis qui convient à votre région. Mais en général aussi, quand vous achetez les poussins d'un jour, il y a beaucoup de couvoirs qui vous mettent les dates de vaccination sur les cartons et vous expliquent déjà à quelle date vous pouvez les vacciner. Les méthodes les plus courantes utilisées pour appliquer les vaccins et pour la vaccination, dont les élevages de poulets de chair, sont la vaccination par pulvérisation, la vaccination par système des gouttelettes oculaires, donc à travers les yeux, et puis la vaccination par l'eau potable, donc l'eau de boisson. Donc, avec la vaccination par pulvérisation, le vaccin est dilué dans de l'eau et pulvérisé sur les oiseaux. Il y a différents sorts de pulvérateurs. Il y a des pulvérateurs très très parfaits et sophistiqués, et il y a des pulvérateurs moins sophistiqués. Donc, là où il y a des personnes, appliquant le vaccin, il y a un sac d'eau qu'ils mettent dans l'eau d'eau et puis avec un pulvérateur, ils pulvérisent les oiseaux. Donc, la pulvérisation doit être effectuée tôt le matin, avant qu'il ne fasse trop chaud, parce que quand ça sèche vite, c'est pas bien. Et puis, quand ils ne doivent pas voir le vent, comme ça, l'eau va vraiment tomber sur les têtes et puis à travers les yeux, et puis comme ça, les oiseaux vont être pulvérisés. Avec la vaccination oculaire, une goutte de vaccin est dissoute dans l'eau et appliquée dans les yeux de chaque oiseau. Le vaccin doit correctement être mélangé et on utilise un compte-gouttes précis et nécessaire. Il faut bien compter les gouttes. Ça dépend. Parfois, il y a deux gouttes. Dans chaque jeu, parfois, il y a une seule goutte. Donc, pour garantir que le vaccin est appliqué correctement, il faut bien, bien maîtriser le compte-gouttes. Et puis, les vaccins peuvent être également appliqués via l'eau, comme j'ai dit, l'eau de boisson. Pour les meilleurs résultats, il est recommandé de retirer l'eau. Donc, on retire l'eau pendant au moins deux heures pour assurer que les oiseaux ont suffisamment soif. Lorsque l'eau de vaccin est administrée, comme ça, les oiseaux vont bien boire. Par temps très chaud, quand il fait un peu vraiment chaud, il ne peut pas être nécessaire de retirer l'eau parce qu'ils boivent normalement. Parfois, on ajoute encore un peu plus d'abrévoir pour faciliter que tous les oiseaux puissent avoir accès à l'eau. Des colorants aussi peuvent être utilisés pour montrer si tous les oiseaux ont eu accès au vaccin. Des colorants pour quand on fait la pulvérisation ou bien dans toutes les méthodes. Donc, on peut mettre les colorants dans le liquide. Après la vaccination, parce qu'il y a un grand nombre qu'on doit vacciner. Après la vaccination, les oiseaux normalement doivent être surveillés pour voir si la vaccination vraiment a été bien effectuée. Et normalement, ils doivent développer une légère réaction au vaccin. Donc, deux à trois jours après l'application, il peut y avoir des bruits respiratoires ou des ricanements ou des tremblements de tête. Ou bien, il y a même des écoulements des yeux. Donc, on peut aussi faire un contrôle sanguin, regarder dans le sens si vraiment, bon, ça c'est des analyses laboratoires, si les oiseaux ont développé une immunité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !